Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai tout maté, excepté les entre-deux-pages, là où est-ce qu'on a un gousset de 6 mm. Alors, j'ai gardé quelques interactions. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure. Je vais vous les montrer toutes maintenant. Alors ici, j'avais la carte avec le vélo et le tableau, mais je ne pouvais pas mettre les deux ensemble parce que c'était plus grand que les pages de mon album. Donc, j'ai coupé tout juste en haut du vélo. Alors ici, ça peut faire un espace journalier avec un crayon gel, mettre une photo ici et mettre d'autres choses à l'intérieur ici. Ici, encore là, toujours, on pourrait mettre un journalier ici ou ici, une petite photo. Une autre photo ici, quelque chose en sert. Ensuite, ici, j'ai des cartes ici que je n'ai pas... Est-ce que je suis du bon côté, moi? Ok, c'est comme ça, excusez. Je vais commencer par la fin. Alors, vous allez voir de toute façon après. Alors ici, espace photo, on peut faire un journalier ici et puis mettre en serre dessous. Même chose ici. Alors, j'ai pris ce papier qui avait beaucoup de lignes comme ça pour mettre quelques endroits pour le journalier quand on n'a pas d'autre endroit. Alors ici, on a l'ouverture. Je n'ai pas fait les cartes encore, mais bon, on a l'ouverture ici pour les cartes. Alors ici, j'ai laissé ouvert. Ici, les trois pages qui suivent, je n'ai mis qu'un espace photo. C'est possible que j'ajoute des petites bandes peut-être pour délimiter un espace journalier et un espace photo. Alors, je vais voir ça à la fin selon les chiffres que j'ai. Ensuite, j'ai ça ici. Alors ça, ça se trouve être le premier cahier. Ici, j'ai deux pages. Alors ça, je l'ai fait avec une petite interaction. Je vais faire ça avec vous tout de suite après vous avoir montré les pages. Alors ici, on commence le deuxième cahier. Encore toujours la même chose. Trois pages comme ceci, comme ceci. Alors là, on a le vélo ici, l'espace journalier. Ici, j'ai commencé une interaction. Puis d'ailleurs, je pense que je l'ai faite à l'envers. J'avais tourné mon... Mais c'est correct. Ça va être bien correct de faire à l'envers quand même. Mais bon, je voulais coller l'enveloppe dans ce sens-ci. Mais bon, ça va être correct. Parce que moi, vous avez remarqué que mon album, les directions paysages... Alors, il va tenir debout sur le côté-ci. Ici, j'ai une autre interaction qui est prête à faire avec vous. Alors, encore ici, la même chose. Alors ici, j'ai agencé les deux qui avaient des cartes beige parce que je trouvais que ça n'allait pas vraiment avec le reste. Alors, je les ai mises ensemble. Et puis, j'ai évité le jaune. Alors, j'ai une petite ligne ici, c'est tout. Mais j'ai évité le jaune parce que le jaune et le beige ne vont pas du tout ensemble. Mais bon, alors j'ai cité plus sur le rose, le gris, le noir. Et puis, on a les pages ici encore. Et puis ici, on a une ouverture, journalier. Et la dernière page. Alors, la pochette est comme ceci, finalement. Alors là, je voulais faire des interactions avec vous. Alors, je vais entre la page 1 et la page... C'est-à-dire le cahier. Vous pouvez les appeler les cahiers. Cahier 1 et cahier 2. Alors ici, je voulais faire une cascade, simplement. Cascade ici, puis ici, je vais faire juste une pochette. Alors, j'ai pris des chutes que j'avais. Alors, quel que soit le format, pour vous que vous conteniez à l'intérieur de votre page ici, même que moi ici, je me trouve avoir environ 4 mm de moins haut. Ce qui est l'idéal, parce que sinon, ça peut frotter ici. Parce qu'on va avoir de l'épaisseur qui va s'ajouter. Alors, on va les coller tout juste en haut. Alors, j'ai taillé 4 cartes. Alors, moi, en l'occurrence, les... Je tourne ma règle. Les mesures de la carte. Alors, pour la largeur, j'ai 10,8 cm plus 1 cm de bande de collage. Alors, en pouces, ça donne 4 pouces et quart. Plus 3 huitièmes de pouces. La hauteur, j'ai 13,3 cm. Parce que ma page ici, elle est 13,78. Alors, en pouces, ça donne 5 pouces et quart. OK. J'en ai fait 4 comme ça. Et j'ai pris bien soin de... Toujours, quand vous faites vos lignes de pliure, pour des cartes qui doivent être toutes égales. Toujours la partie carte ici et bande de collage ici pour que tout soit égal. Si jamais votre papier n'était pas tout à fait égal, la différence va se trouver dans la bande de collage. Alors, on va plier tout ça. Une carticale juste bien normale. Mais j'ai quelque chose de spécial pour la tenir fermée. Alors, si je fais mon arrondi pour que mes cartes soient bien, bien, bien pliées. Voilà. Alors, je vais en coller une tout de suite. Et puis, je ne visiterai pas. Je vais ajouter des bandes de papier entre les cartes. Alors, je vais la placer... À cause que j'arrondis mon coin ici, je ne vais la placer pas tout à fait au coin. Ça fait une belle occasion pour faire une incrustation. Alors, ici, vous voyez, j'ai environ 4-5 mm qui restent. C'est parfait. Ici, je vais tout arrondir les coins tout à l'heure. Mais je préfère tout installer les cartes avec les coins carrés. Je trouve que c'est plus facile à mettre égal. Sinon, on a un cercle. C'est difficile à savoir. C'est où est-ce qu'on est égal sur le coin. Ça finit en rond. Alors, ici, je vais aller un petit peu plus bas. C'est-à-dire, à droite, dans mon sens à moi. Alors, je m'assure que ce soit bien égal comme ceci. Ensuite, je tiens ma bande de collage. Puis, je vais ouvrir pour voir que ce soit bien égal de côté. Si c'est le cas, c'est parfait. Si c'est la bonne position. Prochaine, même chose. Alors, je vais plier les autres pour m'assurer d'avoir la même distance entre les cartes. Bien droit en haut. Parfait. Ça me paraît bien d'être un tout petit peu plus petit, comme ça. Parfait. Je vais aller tenir la bande de collage. Je vais aller voir si c'est égal. Encore ici. Parfait. Parfois, il peut y avoir un quart de millimètre. Ça va. On n'a pas à se soucier d'un quart de millimètre qui n'est pas droit. Mais autant que possible, le plus droit possible. Surtout quand on ferme les pages. C'est là que c'est le plus important. Voilà. Encore une autre ici. Je fais la même distance entre les cartes. Parfait. Pour que mesurer, c'est le préféré. Bien en haut. Parfait. Je presser légèrement. Je vais aller tenir la bande de collage pour vérifier si c'est tout droit. Parfait. Ça veut dire que mes cartes étaient bien droites, toutes égales, et que mes lignes de pliure étaient bien perpendiculaires ici, face à des angles 90 degrés. Voilà. Alors là, on a ça. Ensuite, alors moi, je vais utiliser un ruban pour fermer tout ça. Alors ici, on a un ruban comme ceci. Alors moi, je vais plier une fleur. Je vais la coller au fond ici. Puis je vais avoir toutes ces fleurs ici qui vont venir fermer sur la cascade. Alors je crois que je vais arrêter ici. Parce qu'ici, on se trouve à fermer beaucoup de... Perdre finalement du motif du papier qu'on va mettre sur la page. Alors je vais le couper ici. Comme ça. Alors je vais en coller une tout de suite. Alors je vais faire les quatre interactions aujourd'hui. Alors peut-être qu'il va y avoir plus qu'une partie. Alors ici, la colle... Où est-ce qu'il y a de la colle? Alors je vais mettre de la colle derrière ici. Une fleur. Alors quel que soit le ruban, vous mettez de la colle sur le bout du ruban. Il faut faire ça avant de tout mater. Je l'ai mis du bord de côté. Il faut que je la mette sur le dessus. Je vais devoir en remettre sur l'arrière quand je vais mater. Et pour tout de suite, c'est sur le dessus que je dois mettre. Parce que je la colle à l'envers. Comme ça. Alors idéalement au centre. Moi j'irais au centre de la casquette. Vu qu'on n'a pas tout à fait la même hauteur que la page. Alors il faudrait mesurer. Pour trouver le centre. Alors si je suis à 14 ici. 7. C'est pas mal ça. Et puis je voudrais dépasser un tout petit peu ici. Pour pouvoir abattre comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pochette ici. Je vais mater le papier unis à partir d'ici. Qui va entrer dans la pochette. Et puis ça va cacher ici. Mais moi je recommanderais de mettre un papier mince ici. Parce que si vous faites une pochette. A chaque fois que vous allez vouloir mettre quelque chose à l'intérieur. Ça va buter. Alors je vais mettre un papier. Juste du papier à écrire. Ici. Au moins sur la flamme. Je pense que je vais la mettre au complet. Bien coller jusqu'au bord. Pour être sûr que quand on arrive avec nos cartes. Nos photos ou quoi que ce soit. Que ça rentre bien. Que ça ne bute pas. Et puis là je vais prendre un aimant. Bon je vais prendre un aimant de huit. Parce que j'ai des huit ici. J'ai ça ici. Presque huit. Alors là je vais me trouver à mettre un ruban adhésif à deux faces. Alors ça va être. Regardez ma fleur ici. Il en manque un bout. Je vais devoir recommencer. Il manque un bout ici. Gardez. Coupé. Je n'avais pas vu ça. Alors j'ai combien de fleurs? Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors je vais me couper cinq autres fleurs. Ici. Je reprends. Je mets mon ruban adhésif en plein centre de la fleur. Ici. J'en ai trop, trop large pour rien. Mais je vais replier sur lui-même. Il ne faudrait pas dépasser trop la largeur du, de l'aimant parce que ça va être collant de l'autre côté. Puis là vous allez accumuler des poussières. Alors juste comme ceci. Alors je replie mon ruban adhésif. Ici. Comme ça. Alors je vais mettre un aimant en plein centre. Un autre morceau de ruban adhésif. Comme ceci. Alors là je ne l'ai pas collé sur le côté complètement. Alors je mettrai ma pochette qui arrive tout juste ici. Puis je mettrai une incrustation sur le côté. Ça va. Alors mon aimant va arriver ici. Alors je mets mon ruban adhésif ici. Je n'ai plus besoin. Mais je vais en utiliser quand je vais coller le papier par exemple. Il faut mettre encore de la colle à tissu pour que ça reste bien sur place. Alors là il ne faut pas le tirer trop. Et si vous tirer trop, ce qui va arriver, c'est quand vous allez arriver pour mettre les photos. Ça va devenir plus épais. Donc vous n'arriverez pas votre aimant direct. Alors pas trop tirer. Comme ceci. J'ai de la difficulté à détacher l'aimant parce que ce n'est pas assez solide ici. Alors moi je vais ajouter un papier derrière. Un cercle. Ça va être plus facile à ouvrir. Parce que sinon je vais toujours défaire l'aimant. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose pour cacher l'aimant. Alors je vais prendre mon coinçon. Un centimètre. Comme ceci. Taille un cercle. Je vais le mettre derrière. Probablement en blanc. Et puis ici je vais mettre une petite décoration, un gros strass ou quelque chose. Pour cacher l'aimant. Ce côté-là. Puis ensuite je vais arrondir les coins. Je vais mettre une belle image ici. Alors il faut se souvenir de quelle... Il faut vraiment qu'on sache sur quel côté qu'on est. Pour que... On ne fasse pas erreur. Alors la flèche est comme ceci. L'album est comme ceci. Alors là je vais le laisser là pour tout de suite. Alors une pochette tout simplement. Rabattue chaque côté. Collée à la base. Collée sur la base d'où est la fleur. Mais comme je vous disais, avec un papier à écrire. Un papier très mince. Je vais aller couvrir la fleur. Et puis ça va être facile d'entrer les pochettes. Les choses dans les pochettes. Alors ça c'est réglé. Ici je voulais faire une... Une pochette. En diagonale. Alors je vais prendre une moitié comme ceci. Je vais prendre la hauteur de ma page. Je prends la largeur complète. Ceci. Là je vais me trouver à... Excusez, un petit peu de fouillis. Je me fais une bande de collage de 1 cm environ. Ici et... Ici, bien là je vais manquer de... La planche ne va pas si loin. Comme ça. Ici. Je me trouve à... Enlever le petit carré qu'il y a dans le coin. Ou le petit rectangle. Plus un biseau. Ici en haut c'est pas nécessaire à biseuter. Et puis je vais faire une diagonale ici. Alors moi je vais aller complètement... D'une ligne de pliure à l'autre ligne de pliure. Je vais pas me tromper. Comme ça. Alors je vais me trouver à plier ça. Ici. Alors ici, puisque j'arrondis le coin, je vais coller ma pochette tout juste avant de l'arrondi. Et puis c'est important de fermer le rabat du côté en premier. Parce que sinon c'est difficile d'entrer les choses. Mais là on a tellement large qu'on n'a pas besoin de longer ici. Alors quand vous avez des plus petites pochettes, c'est important de toujours coller votre rabat de côté. Plié en premier, coller celui du bas par-dessus. Mais bon, ça va être correct parce que ma pochette est tellement grande qu'on n'aura pas besoin d'avoir l'espace jusqu'au bout. Pour entrer à l'intérieur les choses qu'on veut mettre. Alors là je mets la colle partout sur les deux bandes de collage. Puis je vais l'installer ici. Ici, il faut que je sois en bas de ma page. Comme ça. Puis ici je ne suis pas tout à fait de la longueur, c'est parfait. Alors il faut coller tout ça. Ensuite, alors là je pourrais réutiliser ce morceau-là, la chute. C'est ce que je vais faire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que pour la deuxième pochette, je vais avoir une autre pochette à l'intérieur ici. Alors ce n'est pas nécessaire d'avoir une bande de collage en bas, parce que ça va juste ajouter et c'est trop. On n'a pas de gousset en bas. Alors il va tout simplement coller ici en bas, mais je voudrais en faire une sur le côté. Alors je me fais une bande de collage ici, d'environ un centimètre. Je vais le biseuter ici. Donc ça, ça va faire ceci. Comme ceci. Puis lui, elle, je vais l'amener directement sur le côté, comme j'ai fait avec l'autre. Comme ça. Je vais juste sabler un peu ici. Alors je mets la colle sur la bande de collage, à l'extérieur de la bande de collage. Puis une fine ligne à la base. Fine, parce qu'on ne voudrait pas que, s'il y a trop de colle, quand on arrive pour presser, que ça s'étende, puis ça enlève tout l'espace pour mettre des photos. Alors comme ceci, dans le fond, sur le côté. Parfait, comme ça. Bien au fond. Ici, j'ai pressé. Que ce soit bien au fond, tout le long ici. Voilà. C'est une pochette en diagonale. Comme vous voyez, ce sont des interactions simples, qui ne prennent pas trop d'épaisseur. Surtout, celle-là prend un petit peu plus, donc je suis allée légèrement avec celle-ci. Je voudrais vraiment que ce soit bien ferré avant que je laisse aller. Sinon, c'est compliqué à aller reporter de la colle. Bon, alors ça, c'est tout fait. Là, on passe à ici. Alors là, moi ici, comme je vous l'ai dit, j'avais vu ma page de l'autre côté, alors je voulais faire l'enveloppe en haut, comme ceci. Mais bon, je vais la faire en bas, puis c'est correct. C'est juste une pochette, puis de toute façon, c'est fermé. Alors, quand même, quand on a une pochette ici, qu'on a des choses, on ferme le bas de toute façon quand on rabat. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un grand rabat. Alors, vous pouvez le mettre en haut, en bas, comme vous voulez. Un grand rabat qui fait toute la largeur de la page. J'ai pris un morceau de la même hauteur, mais j'ai fait une bande de collage, donc ça n'arrive pas tout à fait en haut, c'est parfait. Ensuite, un plus petit ici, avec une bande de collage. Puis, qui arrive ici environ au, je ne sais pas moi, trois quarts peut-être. Trois quarts, un quart, à peu près. Puis, j'ai pris une enveloppe, j'ai maté le dessus. Alors là, il faudrait que, je m'assure que je n'ai plus de marque du papier kraft qui est derrière. Je fais tout ici, comme ça. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer tout de suite. Alors, l'installer, vous pourriez faire une pochette aussi ici. Mais bon, je pense que ça va être suffisant d'avoir juste le rabat. On a des choses ici, puis on a un rabat ici aussi. Alors, je ne pense pas faire une pochette ici. Ça serait trop épais. Alors, je vais la coller. Alors, quand on colle une enveloppe, si on veut qu'elle s'expande, c'est important de ne pas se rendre jusque sur les côtés. Puis, en bas, bien, ça peut aller. Je vais m'enlever un petit peu. J'enleve un peu de colle. Ça ne colle pas. Ça va s'expandre un petit peu à la base aussi. Alors, juste ça ici. C'est tout ce dont vous avez besoin. Ça fait que l'enveloppe va s'expandre comme ça. Alors là, je vais l'installer sur le dessus ici. Puis, je vais me servir de mon petit rabat en bas, ou en haut, pour bien l'aligner. Alors ici, mon enveloppe se trouve être un millimètre chaque côté plus grand. Ça va. J'aurais pu prendre un papier plus grand pour couvrir complètement, mais j'ai utilisé une chute. Alors, finalement, c'est ce que ça donnait comme grandeur. Alors là, ici, pour que je sois bien droite, avec le rebord de l'attache. Parfait. Puis, je vais mettre un papier à l'intérieur, ici. Puis, j'ai taillé un morceau ici pour rabattre, ici. Alors, j'ai déjà ancré. Alors là, moi, je ne voudrais pas m'en dire si vous voulez en faire un deuxième pour ici, l'intérieur. C'est ce que je vais faire, moi. Alors, je vais me servir de lui pour faire un stencil. Alors, je vais prendre un papier. Je vais tailler autour. Je vais tracer autour, c'est-à-dire. Alors, ça ici, c'est bon. Je vais le tour ici, ici, comme ça, comme ça. Alors là, j'ai mon modèle, alors je le mets de côté. Je vais faire ça plus tard, recouper, et puis l'installer ici à l'intérieur. Alors là, je vais pouvoir mater tout ça. Puis, avant de mater l'intérieur, il faut que vous installiez vos attaches parisiennes pour cacher les petites pattes. Donc, ça, c'est comme ça, sur le dessus. Bien vis-à-vis. Ici, ensuite, je vais devoir couper un petit peu parce que j'ai un petit peu plus large. Alors, je vais suivre ma page, mon enveloppe. Comme ça. Il va me rester à ajouter un petit peu d'encre. Alors, ça, c'est collé là. Ici, il manque un petit peu. Mais bon. Ici, je peux aller l'ajuster un tout petit peu trop grand. Alors là, ici, je vais mettre une attache parisienne avec un fil. Puis, il va venir s'attacher ici. Alors, je vais mettre un cercle que je vais faire ici, avec ça. Et puis, avec une attache parisienne aussi, en plein centre. Et puis, avec une ficelle, il va venir s'attacher ici. Ou ça, on peut faire comme ça. Peut-être que je vais faire le cercle ici aussi. Alors, un cercle ici, un cercle ici. Puis, le cercle, quand vous allez l'installer ici, il faut avoir maté le dessus, mais pas l'intérieur. Encore là, parce que vous allez avoir une attache parisienne. Donc, vous allez vous mater le dessus pour installer ensuite votre cercle. Et puis, ouvrez les petits tacs de l'attache parisienne. Puis, ensuite, vous pouvez mater l'intérieur. Puis, ça, c'est tout ça ici. Alors, encore là, des espaces photos, des infristations. Ensuite, ici, alors là, je voulais faire une pochette. Pochette accordéon. Alors, encore là, j'ai pris une chute que j'avais. Dans mon cas, ça mesure où ça soit moins haut que votre page. Alors, moi, j'ai 10,5 cm ou 4 pouces et quart de hauteur. J'ai pris toute la largeur de mon papier. Alors, j'ai fait des accordéons. Trois espaces. Un qui, c'est la bande de collage. Les deux autres vont faire l'accordéon. Une chose ici. Là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit, vu que ça va être collé à plat, on doit mettre de la colle sur les deux côtés du petit accordéon et coller ça comme ceci. Même chose ici, deux côtés de l'accordéon. On colle comme ceci. Puis ensuite, quand c'est bien collé, vous allez mettre de la colle dans l'autre accordéon de l'autre côté. Même chose ici. Je vais coller ça ensemble. Alors, il faut presser quelques minutes parce qu'il y a de la tension à cause que ça veut bondir. Ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre de la colle sur les deux bandes de collage. Alors, quand on a fait l'accordéon, on a commencé par plier vers l'intérieur. Sinon, si vous avez fait erreur, vous avez juste à le déplier et le replier à sa place. Puis, je fais une ligne de colle ici, en bas. Alors, je vais la mettre complètement en bas. Et puis, avant l'arrondi à gauche. Donc, ça me fait une occasion d'incrustation ici. Alors, l'accordéon est quand même assez épais, mais je ne recommande pas de remplir parce qu'on n'a que 6 mm ici pour les deux interactions. Alors, c'est plus pour la forme, pour que ce soit facile d'accès, mais ce n'est pas pour remplir. Je ne le recommande pas parce que ça ne fermera pas. Vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Alors, tout ça bien collé. Pour le matage, je vais prendre un papier qui va entrer à l'intérieur de la pochette, de ici à ici, qui va aller jusqu'en haut. Il va me rester à ajouter une petite bande ici, une bande ici. Puis, sur le dessus, je vais mettre une petite carte ou quelque chose. Je vais mettre un beau papier. Puis, ici, c'est assez mou. Alors, moi, je recommande de doubler. Alors, je vais prendre du papier plus épais pour aller doubler à l'intérieur. Et puis, je n'ai pas mis de fermoir, mais vu qu'on est vertical comme ça, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous voulez, je vais toujours mettre un rabat par-dessus. Mais n'oubliez pas de faire un accordéon sur le dessus aussi, de la pochette, comme quand on fait des grandes poches. Parce que si ça s'expand ici, il faut que ça s'expande aussi dans le petit rabat qui va venir fermer. Alors, voilà. Ce sont toutes les interactions. Alors, ça commence à se dessiner sérieusement. Je suis vraiment contente. J'aime beaucoup, beaucoup le profil ici. Alors, moi, je vais ajouter mes bandes de papier ici, comme je vous le disais. Alors, je vous reviens demain, quand vous allez avoir tout terminé ça. Et puis, j'ai mes cartonnettes, j'ai mon papier. Alors, c'est à cause de ce papier ici que j'ai décidé de faire mon album direction portrait qui ouvre vers le haut plutôt qu'à gauche. Parce que je voulais vraiment utiliser ce papier-là. Je le trouve bien, bien joli. Et puis, vous voyez, c'est tout juste pour dire que j'en ai enlevé un petit peu ici. Mais je veux dire, le format n'est pas si petit. Alors, la grandeur qu'il a là, il prend pas mal tout le dessus de la couverture. Mais je vais avoir des incrustations tôt parce que je suis un petit peu plus petite. Alors, je vous reviens avec les interactions toutes terminées et toutes matées. Et puis, on va faire la couverture. Puis, ça devrait être la dernière journée. Alors, voilà. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.